Je disais, comment dans un pays, passer autant de temps et d'énergie et même dépenser de l'argent, à parler de changement constitutionnel, au lieu et place de s'occuper de cette jeunesse abandonnée ? Il y a de ça, on nous parle de changement constitutionnel. Est-ce que c'est le changement constitutionnel qui va nous donner un avenir après la fin de nos études ? Qui va nous donner du travail à la fin de nos études ? Qui va nous permettre d'équiter Massina et d'arriver à Gombe à temps, sans embouteillage et à Kinshasa ? Quelle est donc la qualité de la formation que nous assurons à notre jeunesse aujourd'hui ? Le président a pris la décision de signer l'ordonnance l'année dernière sur des mesures d'allègement de l'état de siège. Ça a été fait à la suite, tout à fait, où les forces-vives, territoires et bien-quillies, en association avec notamment les députés nationaux et les députés du peuple, ont discuté de cette question de l'état de siège et avaient fait un certain nombre de recommandations. Donc c'est sur cette base-là qu'il y a eu cette ordonnance. Maintenant, le président de la République nous a donné l'instruction de venir et de pouvoir faire le point de situation. Aujourd'hui, on est en 2024. On est pratiquement à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a pu être fait effectivement ? Quelles sont les avancées ? Quelles sont les forces ? Quelles sont les faiblesses ? Raison pour l'activité importante que nous puissions, avec la délégation qui m'accompagne et qui est constituée de représentants, de députés nationaux, sénateurs en majorité, présente partie de la Commission des forces et sécurité et quelques membres du gouvernement, de pouvoir rencontrer les forces vives des différentes parties prenantes, que ce soit en termes d'autorité provinciale, que ce soit les élus provinciaux, la société civile, donc vraiment toutes les forces vives pour faire le point de situation à l'État. Parce qu'il est important de les entendre. Aujourd'hui, ce que nous voulons, le chef de l'État souhaite, c'est ramener la paix et la sécurité. Et il est important maintenant de voir comment on va le faire, tenant compte du contexte respectif, le du Nord-Kiwou et le Détourie. Les contextes ne sont pas les mêmes. Donc je ne vais pas revenir sur ce contexte-là, mais c'est important de pouvoir faire ces consultations-là, de surtout écouter les gens. Maintenant que nous avons fait ça, nous rentrons sur Kinshasa, nous allons faire le débrouillement entre nous, les membres de la mission, et nous allons pouvoir faire des recommandations au chef de l'État. Et je crois que c'est à ce moment-là, quand le chef de l'État prendra sa décision, que vous serez vraiment la capacité de tous ceux qui ont pu ressortir de ce contexte-là. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 S'affirmer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501